Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre 2022. C'est le tirage de moi-là pour les compatibilités amoureuses. C'est un tirage que j'avais déjà fait. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, qui ne se trouve d'ailleurs que sur Parole d'Oracle, vous allez avoir vous, Sagittaire, et puis une autre personne, par exemple Lucine du Lion, et je tire trois cartes pour voir ce qui se passe dans la relation ou ce qui se joue, que vous soyez en couple ou que vous rencontriez quelqu'un d'un autre signe. Bon, après encore faut-il oser poser la question sur la date de naissance pour connaître son signe. Mais bon, voilà, c'est à vous de voir. Donc, pour ce tirage, je vais voir d'abord un arcane majeur du Tarot des anges pour voir d'une manière générale quel est l'arcane qui incarne le mieux votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale pour ces mois de novembre et décembre 2022. Donc là, évidemment, c'est peu importe l'autre signe. Après, je vous mettrai le timing pour aller vers les compatibilités. En dessous de la vidéo, vous regarderez tout ça. Allez. Quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux la vie amoureuse, relationnelle, sentimentale des Sagittaires sur les mois de novembre et décembre 2022 ? Hop là ! Alors, il y en avait trois. Du coup, je reprends. Je vous souhaite d'ailleurs un joyeux anniversaire, les Sagittaires, maintenant que j'y pense. C'est ce que j'ai lancé dans la lecture. Bien. Alors, on a la grande prêtresse pour incarner votre vie amoureuse, relationnelle et sentimentale. Avec la grande prêtresse, ça veut dire que vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition. Donc, on a l'impression que vous cherchez à comprendre quelque chose. Il y a l'idée que tout n'est peut-être pas tout à fait clair, qu'il y a quelque chose à comprendre pour avancer. Et si vous voulez, c'est mettre en évidence, rendre intelligible une situation qui, pour l'instant, ne vous paraît pas très compréhensible. Il y a des zones d'ombre. Vous vous demandez pourquoi l'autre fait ça ? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous positionner, à vous comprendre ? Il y a des choses qui sont floues dans votre façon de fonctionner. Et vous allez chercher, je pense, à mettre en lumière tout cela. Bien. Maintenant, je fais une carte de coupe des différents jeux que je vais utiliser. À savoir, ici, le grand oracle de l'amour pour vous, les Sagittaires, sur les mois de novembre et décembre 2022. Quelle est la parole de l'oracle pour les Sagittaires ? On a la carte souplesse. La souplesse, ça veut dire qu'il va falloir faire preuve d'adaptation, de peut-être déplacer le curseur, votre niveau d'exigence, voyez, faire un peu plus en fonction de l'autre. On sent qu'ici, ça demande un effort et du travail pour vous que de faire cet effort-là. Ça ne va pas de soi, ce n'est pas naturel. Donc, il y a quelque chose que vous devez un petit peu dompter. Allez. Alors, avec l'oracle indigo, je poursuis. Je fais la même chose. Après, les jeux tels que je les ai battus, je les garde en tant que tels et je les positionne pour les compatibilités. Sagittaires, novembre-décembre 2022. Nouveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la parole de l'oracle pour les Sagittaires ? On a la carte des nouvelles. Alors, les nouvelles, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. C'est aussi ce qui vous permet éventuellement d'avoir des informations supplémentaires pour comprendre et mettre en lumière ce qui vous paraît obscur, complexe. Les nouvelles, donc, c'est quelqu'un du passé qui peut vous donner des nouvelles. Ça peut être un ami également. Avoir des nouvelles de quelqu'un d'un cercle familial un petit peu éloigné ou amical. Voilà. Alors, maintenant, ici, on va avoir quelque chose d'un tirage d'un peu plus sur mesure pour vous, sans parler d'une consultation privée qui l'est, bien sûr, encore plus. Mais voyez, ici, on fera trois cartes pour Sagittaires et Sagittaires. Sagittaires, 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 Vierge, Sagittaires, Capricorne, Sagittaires, Gémeaux, Sagittaires, Balance, Bélier, Verseau, Lion, Taureau, Poisson et Scorpion. Donc là, je vais positionner les différentes cartes. Et puis, je mets du coup une pause. Ça sera peut-être plus simple. Et puis ensuite, je mets le timing pour chacun des signes. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Alors, ici, je tirerai un arcane majeur ensuite du tarot pour avoir un peu plus de précision. Mais voilà. Donc, c'est la seule carte que je tirerai, on va dire, de manière plus spontanée. Allez, on démarre avec Sagittaires, Sagittaires. Alors, on a une belle harmonie, une bonne entente. On arrive ici à s'accorder, à accorder nos violons. Et c'est la fameuse carte de la souplesse que nous avons eue à la coupe, qui montre que, bien, on y parvient. Donc, on vibre sur les mêmes choses. On a envie de partager des choses. Et les choses que l'on partage, on ressent les mêmes émotions. Donc, ça, c'est si vous rencontrez quelqu'un de Sagittaire ou si vous êtes déjà avec quelqu'un du signe du Sagittaire. La carte de la protection, c'est une carte qui est très positive parce qu'on se sent vraiment protégé dans la relation, en sécurité. Et on a le sentiment que rien ne peut nous arriver. Donc, très, très belle carte. Alors, un arcane majeur ici pour la relation Sagittaire-Sagittaire. Quel est l'arcane majeur qui incarnerait le mieux la relation Sagittaire-Sagittaire sur les mois de novembre et décembre 2022 ? Novembre-décembre 2022 pour la relation Sagittaire-Sagittaire. Alors, il y a l'arcane sans nom qui nous montre qu'il y a une nécessité de mettre fin à une façon de faire ou de penser. C'est peut-être ce qui fait que vous déplacez le curseur, vous êtes plus indulgent, tolérant, vous vous adaptez un peu plus à l'autre. Ça fonctionne parce que l'harmonie est retrouvée et vous sentez que vous êtes ici protégé. Donc, il y a quelque chose, ceux qui sont en couple, il y a quelque chose à cesser de faire, un fonctionnement auquel vous devez mettre fin, je dirais, pour retrouver un équilibre et une harmonie au sein du couple. Et puis, ceux qui sont célibataires, Sagittaires et qui rencontreraient quelqu'un, eh bien, on sort vraiment là, avec l'arcane sans nom, du célibat et on retrouve ici une harmonie. Harmonie, il y a l'idée d'accord, donc il y a forcément l'idée d'être deux, d'accord ? Donc, vous allez en tout cas commencer par ressentir que vous partagez beaucoup de points communs avec cette personne et ça, c'est très rassurant pour vous et très engageant, je dirais, pour la suite. Allez, on continue avec Sagittaires, Cancer. Alors, on a la carte Paraître et puis Ascension et Espoir. Ceux qui sont Sagittaires, Célibataires, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un déjà que vous connaissez. Enfin, c'est quelqu'un, le cancer là, que vous convoitez et vous avez espoir qu'il se passe quelque chose. L'idée, c'est qu'avec Paraître Ascension, vous voyez, on avait la grande prêtresse, c'était plutôt secret. Vous ne vous étiez pas révélé, vous n'aviez pas affirmé ou dit quoi que ce soit, fait un signe quelconque. Là, j'ai l'impression que les choses peuvent bouger. Avec la carte Paraître Ascension, on a l'impression qu'on va se manifester, se montrer davantage pour extérioriser les choses. En tout cas, il y aura du mouvement, j'ai l'impression, pour porter à la connaissance de l'autre les sentiments que vous avez ou les espoirs que vous nourrissez dans cette relation. Pour ceux qui sont déjà en couple, j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez des signaux qui vous montrent que les choses vont s'améliorer. Dans la relation sagittaire-cancer, on dirait qu'il y a des actes qui sont posés et qui font que ça vous rend beaucoup plus optimiste. Vous avez l'espoir aussi peut-être que les choses deviennent plus officielles sous forme d'un mariage, d'un paxe peut-être. Et donc, vous avez envie que ça se sache, que la relation soit connue de tous si toutefois elle était un peu secrète. Ou moins officielle, ou pas tellement officielle quoi. Allez, un arcane majeur, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux ? Je n'y étais pas. Qui incarne le mieux la relation sagittaire-cancer pour les mois de novembre-décembre. Alors, il y en aura deux. Eh bien, on a la carte du diable et des amoureux. Voyez, il y a quelqu'un qui est peut-être là, pas tout à fait libre. Le cancer que vous convoitez, il n'est peut-être pas tout à fait libre. Et il y a une sorte de... Soit il est en couple et c'est pour ça que vous ne vous positionnez pas, mais vous le gardez dans le cœur. Et vous espérez, vous avez eu écho que ça battait de l'aile ce fameux couple. Et donc, vous avez espoir que la relation prenne fin et que le champ soit libre. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y en a un des deux dans la relation qui est tenue, qui dépend d'une situation, qui doit s'affranchir et s'émanciper d'un lien de dépendance ou que quelqu'un a l'ascendant sur lui. Et vous voyez, vous avez l'espoir que cette personne-là, cette énergie tierce qui pourrait être négative, quitte la relation pour laisser les choses se dérouler de manière plus sereine. Avec la carte des amoureux, on sent qu'il y a bien un choix à faire, un positionnement à avoir. Et en fait, je crois que vous attendez, cher Sagittaire, que ce soit le cancer qui se positionne et qui coupe un lien qui est toxique pour lui. Et du coup, ça retentit négativement sur vous. Donc, vous avez envie qu'il y ait une décision qui soit prise, un positionnement qui soit fait afin que les choses soient plus libres et soient mises au grand jour et ne soient plus secrètes. Alors maintenant, Sagittaire, Sagittaire Vierge, on a Jalousie et Étoile. Donc, c'est deux cartes qui sont un peu contradictoires, mais je pense que c'est l'une vient après l'autre. Ici, on dirait que vous soupçonnez, je pense que vous soupçonnez peut-être une relation extra-conjugale. Les Sagittaires qui êtes en couple avec quelqu'un du signe de la Vierge ou quelqu'un qui, dans la relation, l'un essaye de rendre l'autre jaloux. Mais si vous voulez, on dirait que c'est un acte qui est fait de manière délibérée pour faire parler. Parce qu'avec la Grande Prêtresse, il y a quelque chose d'enfoui, des non-dits. Et peut-être qu'agir par le biais de la Jalousie, ça vous paraît être là. Enfin, il est possible que ça soit comme une façon d'amorcer un dialogue. On a la carte de l'Étoile qui nous montre que les obstacles sont levés. Donc, je n'ai pas l'impression que ça va être problématique pendant bien longtemps. Donc, je crois que ce sera plutôt un événement isolé qui permettra de clarifier une situation et de mettre en lumière. À la limite, j'ai l'impression que vous allez dire mais on n'aurait pas pu le dire, on n'aurait pas pu en parler plutôt que de faire ça. Franchement, c'est nul. Vous voyez, j'ai l'impression que vous pourriez avoir ce genre de discours parce que finalement, il y avait moyen avec la carte de l'Étoile. On sent qu'il y a moyen que les choses se passent bien, vraiment. Si vous êtes célibataire, sagittaire et que vous rencontrez quelqu'un du signe de la Vierge, il se peut que vous soyez en concurrence avec quelqu'un d'autre. Donc, la voie n'est pas tout à fait libre. Alors, un arcane majeur. Mais après, avec l'Étoile, on a l'impression que c'est en votre faveur que les choses se jouent. Alors, sagittaire Vierge dans la relation. Novembre-décembre 2022, sagittaire Vierge. Ah, bon, il y en a deux, mais tant pis, elles se sont retournées. Donc, voilà. La carte de la Lune, c'est les peurs. La peur de l'abandon, la peur d'être trompée, la peur d'être rejetée. Donc, ces peurs-là, elles expliquent peut-être ces comportements de jalousie que vous avez ou que l'autre a. Mais, vous voyez, ça, je l'apparente vraiment à la carte de la jalousie et le chariot, ici, à la carte de l'Étoile. Mais vous allez lever les obstacles et décider d'avancer ensemble. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est un acte isolé qui permet de clarifier une situation, de faire ressortir la part d'ombre de l'autre. Mais on avance quand même ensemble, en dépit des obstacles. Ceux qui sont célibataires, ici, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a quelqu'un qui est en concurrence avec vous autour de la même personne du signe de la Vierge. Vous n'êtes pas seul. Mais j'ai l'impression que ça joue vraiment à votre faveur, même si vous tremblez un peu et vous avez peur. Parce que vous avez la carte du chariot. Donc, le chariot, c'est que les choses bougent et les choses avancent. Donc, il y a un acte de plus qui est franchi. Et c'est plutôt de votre côté que ça se produit. Donc, bon, plutôt positif, vous me direz. Alors, maintenant, on est avec les Capricornes. Sagittaires, Capricornes, on a fidélité et maison. Donc, du sérieux, là, dans la relation. Les couples, déjà, qui le sont, Sagittaires, Capricornes, eh bien, c'est très positif. On partage des valeurs communes, une façon de voir la vie. Il y a vraiment l'engagement qui est réaffirmé, des vœux qui sont renouvelés. Beaucoup de sincérité, de discours. Vous voyez, on explique les choses, on parle franchement. Et ce que l'on dit, on le fait. Et ce que l'on a promis, on s'y tient. Avec la carte de la maison, je dirais que c'est... Vous voyez, ça se retranscrit vraiment dans le quotidien, dans votre vie de tous les jours. L'autre vous sécurise, vous rassure. Et vous posez les bases, là, les fondations d'une relation solide. Si vous êtes Sagittaires et que vous rencontrez quelqu'un du signe du Capricorne, eh bien, ça ne sera pas pour quelque chose d'une relation éphémère. Au contraire, on est tout de suite sur une construction. On veut du sérieux. Voilà. Alors, Sagittaires et Capricorne, quel est l'arcade majeur qui incarne le mieux la relation pour les mois de novembre et décembre 2022 ? Sagittaires et Capricorne. Alors, on a le battleur qui nous parle d'un nouveau départ, d'une volonté d'initier quelque chose sous une forme d'engagement. On fait vœu de fidélité et on construit une vie vraiment à deux. Mais là, ceux qui sont déjà en couple, j'ai l'impression que ça prend la forme d'un renouvellement, d'une nouvelle potentialité. C'est peut-être une mise en ménage, alors que vous ne cohabitiez pas jusque-là. En tout cas, il y a un vent de nouveautés qui souffle sur votre couple. Et pour ceux qui sont célibataires, je crois que c'est le début d'une relation sérieuse vraiment pour vous. Alors, on continue avec les Sagittaires Gémeaux. Alors, Sagittaires Gémeaux, on a la carte de la bonté et la carte du jour. Donc, il y a une main comme ça qui vous est tendue, un geste d'amour, une preuve d'amour. Et ça donne l'idée ici d'un nouveau départ, d'un nouveau jour qui se lève. Le soleil, vous voyez, là, on fait la lumière sur ceux qui étaient peut-être cachés, mystérieux, incompris. Et ça permet d'avoir un nouveau départ. Donc, les Sagittaires qui sont célibataires, moi, j'ai l'impression que le Gémeaux pourrait venir faire une proposition. Il y a un élan d'affection, d'amour qui vous est donné de la part de cette personne. Et j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment, vous êtes séduit et vous vous sentez en plus protégé par rapport à cette démarche. C'est comme si ça vous rassurait vraiment et vous vous dites, voilà, j'ai envie de ça. Alors, on va voir dans la relation Sagittaires Gémeaux, un arcane majeur. Pour les mois de novembre-décembre 2022, Sagittaires Gémeaux, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux ? La relation Sagittaires-Gémeaux. Voilà. Eh bien, il y a des beaux projets parce que l'impératrice, elle est fertile, elle propose, elle est créative. C'est une énergie féminine, elle porte la vie. Donc, c'est pareil que la carte du jour. C'est les renouvellements liés au fait que, eh bien, vous avez des ressources pour poursuivre une vie de couple si toutefois elle démarre ou pour démarrer une vie de couple ou pour la poursuivre. On n'est pas à court d'idées, on se réinvente et on se renouvelle. Donc, c'est très positif ça avec l'impératrice. Alors, on continue. Sagittaires-Balance. Eh bien, on a la tendresse et le samouraï. Donc là, il y a, pour les célibataires-sagittaires, il y a l'idée plutôt d'un rapprochement, de quelque chose qui nous fait dire, bon, c'est possible, il a fait ça, il a dit ci, il a dit ça. Il y a, si vous voulez, l'attitude que le balance aura là, c'est plus que, c'est pas neutre. Et ça vous, si vous avez un balance en tête, on a l'impression qu'il va, ça va vous donner, il va vous donner à voir un peu ou à entrevoir ce qu'il souhaite réellement. Mais ça, il va, ça va lentement. Et en tout cas, il y a, avec le samouraï, il y a l'idée de... d'être dans quelque chose de plus juste, approprié, vrai et sincère. C'est comme si on s'était un petit peu battu pour avoir quelque chose et que là, enfin, il y avait un juste retour des choses, que ça arrivait. Donc, bon, là, ça marche bien aussi pour les couples, Sagittaire Balance, de la tendresse et une situation plus équilibrée et plus équitable qu'elle n'a pu l'être, j'ai l'impression. Alors, un arcane majeur pour les Sagittaires Balance, la relation Sagittaire Balance. Ça sera celle-là. Oui, quand je disais, c'est un juste retour des choses, tout simplement parce que vous avez été pendant un bon moment dans le sacrifice, les Sagittaires. Et là, enfin, on dirait que ça paye, que vos efforts sont payants et vous avez le sentiment que vous êtes récompensé, je dirais, à juste titre. Alors, dans la relation Balance Sagittaire-Scorpion, on a la paix et l'engagement. Donc, avec la paix, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une sorte de réconciliation. Vous voyez, on va pouvoir communiquer et parler sur quelque chose ou par rapport à quelque chose de ceux qui nous engagent sur du plus long terme. Donc, c'est comme si on prenait acte aujourd'hui de quelque chose qui va soit se produire plus tard ou nous engager dans la durée. Avec la carte de l'engagement, c'est une parole qui est dite, une promesse qui est faite. Et cette promesse, vous voyez, elle permet soit de vous réconcilier avec vous-même dans votre tête, les Sagittaires, là. Ça vous va mieux, c'est bien que ce soit comme ça. Soit c'est dans la relation Sagittaire-Scorpion. Eh bien, on se parle, on est en accord et en phase sur un engagement à venir. Donc, on se dit aujourd'hui, voilà comment je vois l'avenir avec toi. Et je te donne cette parole, vous voyez, il y a comme l'idée d'un pacte à deux qui est signé d'une certaine manière, mais qui est signé de manière sous la forme d'engagement oral. Après, bon, ça peut prendre la forme d'un écrit. Est-ce que c'est un engagement qui fait suite à, on se réconcilie et du coup, pour se prouver un certain nombre de choses, on s'engage pour la suite, c'est possible, c'est possible. Là, ça serait plutôt les Sagittaires-Scorpions que vous connaissez déjà, parce que pour être en paix, pour qu'il y ait une réconciliation, il faut au préalable qu'il y ait eu distanciation, différentes disputes. Il y a quelque chose à pardonner. Donc, c'est forcément plutôt avec quelqu'un que vous connaissez déjà, je dirais. Alors, quel est l'arcade majeur qui incarne le mieux ? Elle est là. Eh bien, c'est la carte de l'étoile. Elle a tellement sauté que c'était significatif. Je la prends donc. La carte de l'étoile, c'est très positif. L'étoile, c'est ce qui est quand même au loin. Et c'est pour ça que l'engagement, il y a l'idée de durer aussi, dans le long terme. Donc, avec la carte de l'étoile, on sent qu'on est vraiment à sa place auprès de l'autre, que les choses sont positives. On est très optimiste par rapport à la relation. On a l'impression d'être à sa place, sur la bonne voie, qu'on a fait ce qu'il fallait. La relation, vous voyez, elle retrouve harmonie, fluidité, sérénité. Donc, c'est une promesse vraiment d'amour. Donc, c'est très positif pour vous, ça. On va continuer ici avec les poissons. Alors, sagittaire-poisson, on a la carte égarment et la louve. J'ai l'impression que dans la relation, c'est la femme là qui est peut-être, dans la relation sagittaire-poisson, c'est la femme qui est un peu perdue. Elle ne sait plus quoi faire, quoi penser. Elle ne sait plus tellement où elle en est. Et il y a l'idée de se perdre dans la relation. Si vous rencontrez les sagittaires, quelqu'un du signe du poisson, ce ne sera pas quelqu'un qui sera prêt là à quelque chose. Ça peut être un coup oui, un coup non. Vous voyez, rien n'est sûr, rien n'est défini. Je pense que ça peut être une femme qui est préoccupée par d'autres soucis que de celle de se mettre en couple. J'y verrais plutôt une femme qui est préoccupée par plutôt l'intérêt, la priorité à ses enfants et qui donnerait priorité à ses enfants plutôt qu'à une relation de couple. Alors, on va voir un arcane majeur ici, dans la relation sagittaire-poisson. Bien, on a la force. La force, il y a quelque chose à maîtriser, à contrôler et à reprendre le contrôle d'une situation. Donc, ça ne va pas de soi. Il y a des actes délibérés à faire pour retrouver, je pense, un plus grand alignement, une plus grande sérénité et paix intérieure. Tout, il y a, ça manque de, vous voyez, on a la papesse ici, ça manque de clarté, on est dans la confusion, on se perd, on ne sait plus. On ne sait pas, on ne sait plus. Voilà, je dirais ça. Alors, on continue avec les sagittaires-taureaux. Le couple, la sagittaire-taureaux peut traverser une période de crise, de complications. On sent ici que le couple est plutôt, non pas synonyme d'union, mais plutôt de dépendance. On manque, je pense, d'espace vital, de liberté. C'est comme si le bien-être, là, a été remis quand même en question. On dort mal, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi, on a mal au dos, vous voyez. Et en fait, le couple, là, je pense que c'est quelque chose de pesant. Si les sagittaires vont rencontrer quelqu'un du signe du taureau, ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que j'ai l'impression que les choses ne sont pas, la personne n'y voit pas suffisamment clair pour pouvoir accueillir la relation. Et elle est peut-être même inscrite déjà dans une, enfin, il y a un truc qui n'est pas tellement terminé. C'est comme si c'était la personne, elle n'était pas, elle était célibataire sur le papier, à la limite, enfin, et encore, mais pas totalement libre dans sa tête. Il y a une dépendance. Et vous voyez, ce n'est pas ce dont vous aurez, ce n'est pas le bon terrain, là, pour démarrer quelque chose. À la limite, je crois que vous préférez être seul qu'accompagné d'une personne qui est dans cette situation-là. La grande prêtresse, elle incarne aussi la solitude, le célibat. Elle est sagittaire-taureau, qui est l'arcane majeur, qui incarne le mieux. La relation pour les mois de novembre et décembre 2022, chez les sagittaires-taureau, dans la relation sagittaire-taureau. Pour les couples, j'ai l'impression que vous auriez envie de vous isoler aussi, de vous mettre en retrait, et de ne pas mettre le couple de côté pour vous recentrer sur vous, j'ai l'impression. Alors ici, on a la carte de la maison Dieu. Donc, vous voyez, vous vous posez la question de la rupture. C'est comme si vous, avec la grande prêtresse, on ne dit rien, mais tout se joue dans votre tête. Vous vous interrogez sur le fait de... Est-ce que ça va continuer ou est-ce que je vais... J'ai l'impression, c'est péter un câble qui me vient. J'ai l'impression que je vais péter un câble si ça ne s'arrête pas. Vous voulez... Il y a un cycle infernal que vous voulez interrompre, parce que là, mentalement, ça vous épuise. Et vous sentez qu'il y a un abus trop fort et que vous ne pourrez peut-être pas continuer comme ça. Donc, relation de couple, on va dire, tendu et en danger de rupture, je pense. Bon, après, si tout va bien, laissez tomber, ça ne vous parlera pas. Et tant mieux. Mais ceux qui sont... Voilà, ils se reconnaîtront, ceux à qui je m'adresse. Alors, maintenant, Sagittaire-Lyon. Là aussi, ce n'est pas simple, parce qu'il y a une situation de... Dans la relation, l'un est sous emprise. Et dépend d'une situation. Depuis peut-être pas mal de temps. Si vous voulez, vous, qui êtes Sagittaire-Célibataire, c'est comme si vous voyiez un petit peu le manège qui se joue. Et du coup, ça empêche quelque chose de démarrer. Ça retarde vos souhaits, votre volonté, si vous connaissez quelqu'un du signe du lion. Si vous ne le connaissez pas, c'est pareil, ce n'est pas mieux là. Ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment disponible pour vivre une vie de couple. Et si vous le rencontrez, vous pourrez peut-être faire croire qu'eux. Mais au fond, il y a une énergie tierce, une relation de dépendance, l'emprise d'un ex. Ou d'une situation qui fait que la voie n'est pas tout à fait libre et favorable. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a une relation ici, Sagittaire-Lyon. Une relation d'emprise qui s'éternise, je pense. Et qui est, avec la carte de la grande papesse, de la grande prêtresse, pardon, de la papesse. C'est comme si, pour les couples, n'aviez pas tout à fait conscience. Si c'est vous qui êtes sous emprise, sous l'emprise d'un lion. Pour moi, c'est le lion qui a l'emprise sur vous, les Sagittaires. Vous peinez à en prendre conscience. Vous n'avez pas l'impression que c'est ça. C'est comme si c'était tellement bien ficelé le truc que vous n'avez pas réalisé ça. Alors, on va voir ce que nous dit l'arcane majeur pour la relation Sagittaire-Lyon. Pour les mois de novembre et décembre 2022, Sagittaire-Lyon. Ça peine à sortir parce qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas pris conscience. Il y a un retard, en fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que ça vous fait tourner en rond autour d'un truc. Alors que c'est comme si on vous détournait l'attention de l'objectif, de votre objectif principal. Et là, on vous disperse. On vous empêche de vous centrer sur votre objectif. Et ça vous fait perdre du temps. Il y a l'idée, ça vous disperse. Mais c'est l'idée qu'on fait diversion. L'autre vous manipule et fait diversion. Et ça vous détourne de ce que vous voulez vraiment. Mais vous croyez que vous devez régler ça. Mais à la limite, on vous fait croire qu'il y a un problème. Mais c'est le problème de l'autre presque. Ce n'est pas le vôtre. Bon, c'est ce qui me vient. Mais je ne peux pas dire, je ne peux pas donner d'exemple. Si vous le vivez, vous, vous le comprendrez. Il y a quelque chose que vous avez à gérer et ça ne vous appartient pas. Or, vous pouvez croire, être manipulé au point de croire que ça vous appartient. Qu'il en est de votre ressort de régler un truc. Que non, en fait. Mais du coup, ça vous ralentit. Et ce n'est pas vos affaires. Mais vous avez l'impression que c'est vous qui devez le régler. Et vous n'avez pas conscience de ça. Bon, et bien là, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. La carte du soleil, c'est on fait la lumière. On prend conscience de la vérité. Les choses s'éclarcissent. Donc, ce que j'ai dit là, ça va être très pertinent, je pense, pour vous. Parce que vous allez comprendre que vous perdez votre temps pour rien. À croire un truc. Qu'on vous accuse de quelque chose. Ou on vous demande de traiter d'un problème. Qui n'est pas de votre ressort. Ça ne vous concerne pas. Et c'est ce qu'on vous fait croire. Et là, vous allez réaliser ça. Donc, c'est super. La fin d'année, il y a des prises de conscience importantes pour vous. Et c'est tant mieux. Alors, maintenant, la relation sagittaire-verso. On a le Touareg et la légèreté. Alors là, tout de suite, si vous rencontrez quelqu'un, les sagittaires du signe, du verso. Ça sera pour une relation peut-être éphémère, sans lendemain. Qui ne demande pas d'engagement. Avec la carte du Touareg. Donc, on n'est pas là pour durer. Et la légèreté, je vous laisse imaginer pourquoi. Donc, c'est léger. Ce n'est pas une construction. Ce n'est pas un engagement. C'est une relation de passage. On la prend au moment où elle vient. Mais je pense que vous saurez que c'est ça. Et vous ne vous tromperez pas en identifiant ça. Les versos sagittaires qui sont en couple. Eh bien, j'ai l'impression que, voilà, on prend les choses un peu de manière... On vit l'instant présent. Voilà, c'est vraiment l'idée. On vit l'instant présent. On ne se passe pas tellement de questions sur le lendemain. On fait en fonction de nos désirs et de nos envies. Alors, sagittaire verso. Un arcane majeur pour incarner la relation sagittaire verso sur les mois de novembre et décembre 2022. Et on a la roue de fortune. Donc, il va y avoir... Voilà, c'est l'idée d'un changement de cap, une réorientation pour ceux qui sont en couple. Décider d'arrêter de se prendre la tête, de vivre davantage l'instant présent. Et pour les sagittaires célibataires, eh bien, c'est l'opportunité qui vous est donnée de vivre une relation comme ça. Éphémère avec quelqu'un du signe du verso. C'est pas vous qui le... C'est pas quelque chose de prémédité. C'est pas quelqu'un que vous connaissez, je pense. C'est un... Voilà, on vous met sur votre chemin une personne du signe du verso. Et vous décidez d'avoir, voilà, une relation, je pense, légère, éphémère. Alors, on est maintenant à Sagittaire Bélier. Sagittaire Bélier. Eh bien, on a la chance et création printemps. Donc, ceux qui sont en couple, eh bien, c'est positif. Vous avez... Vous êtes optimiste. Avec la carte de la chance, on a l'impression que les choses s'enchaînent bien. Il n'y a pas d'imprévu négatif de contre-temps, de contre-ordre, de choses qui vous ralentissent. Ce qui vous... Il n'y a pas de déconvenu, je pense. Vraiment, voilà, ça se passe bien. Et puis, avec la carte création printemps, c'est les projets que l'on peut avoir. Peut-être aujourd'hui pour le printemps ou les projets tout simplement que l'on a et que l'on souhaite concrétiser. Et on a... Il y a beaucoup d'espoir et d'optimisme là pour vous. On a l'impression que, vous voyez, on co-crée le couple Sagittaire-Bélier, co-crée vraiment quelque chose. On construit quelque chose et puis on est ici avec l'eau, dans des émotions positives, des sentiments positifs qui font naître quelque chose de concret. Là, la sphère, c'est une matière qu'on peut saisir, qu'on peut contenir, vraiment tenir dans ses mains. Donc, il y a quelque chose de concret pour vous. Pour les Sagittaires célibataires qui rencontreraient quelqu'un du signe du Bélier, eh bien, vous saisissez une opportunité et je dirais qu'il y a vraiment d'amorcer quelque chose. Et il y a vraiment une relation, c'est une relation qui a vraiment du potentiel. Alors, ça peut aller loin. Sagittaire-Bélier, quel est l'arcane majeur qui incarne le mieux la relation Sagittaire-Bélier pour les mois de novembre et décembre 2022 ? Sagittaire-Bélier, au niveau amoureux, relationnel, sentimental. La relation Sagittaire-Bélier pour les mois de novembre et décembre 2022 ? Ça ne veut pas sortir ? Voilà. Oui, c'est des projets pour quelque chose d'engageant sur le long terme. On a l'empereur, donc c'est la stabilité, la sécurité. On ordonne les choses, on les structure. Voilà, on fait en sorte de construire quelque chose de solide. L'empereur, c'est quand même le chiffre 4. C'est un équilibre, une stabilité, ça ne bouge pas. Donc, il y aura peut-être, avec la chance, une opportunité qui vous sera donnée d'avoir des projets, là, maintenant, en novembre-décembre, mais pour du plus long terme. Et on régularise un certain nombre de situations, de choses. Donc là, si c'est une relation qui démarre de manière fortuite, non préméditée, eh bien, c'est pour du sérieux, là aussi. Donc, très, très positif. Bon, vous me direz tout ça, ce qu'il en est. Et merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. En tout cas, voilà, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt en consultation privée ou sur la chaîne. Merci, au revoir. Merci, au revoir.